C'est compliqué, alors c'est devenu un mot très compliqué, parce qu'en général, quand on est considéré comme compotiste, on met un terme à sa carrière puisqu'on est antisémite. Souvent le pont est très très court, très très court. Mais attention à ce que tu dis alors ! Ben non, mais je vais te cramer avec moi, j'en ai rien à foutre. Pendant 40 jours, vous pouvez vous préabonner à Penser Pluriel, à prix cassé, sur la plateforme KissKissBank. Pour nous trouver, c'est simple, il vous suffit de nous chercher dans la barre de recherche en tapant Penser Pluriel. Vous avez alors accès à plusieurs offres d'abonnement, comme celle à 25 euros pour un an, ou encore l'offre VIP à 100 euros pour un an également. Nous vous conseillons de visionner la vidéo de présentation. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les confinés, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en bonne santé. Donc pour vous faire passer le temps, on est un invité pas comme les autres puisqu'il s'agit de notre premier artiste et pas n'importe quel artiste, puisque c'est Didier Super. Didier Super, bonjour ! Bonjour, c'est que les Belges qui t'écoutent ou il y a de tout ? Non, il y a des Belges, il y a des Français, il y a aussi un peu de tout, parfois des Suisses, des Québécois, donc très francophones. Bon, ok, quel que vous soyez, salut ! Voilà, la grande famille francophone. Donc Didier Super, c'est 18 ans de carrière solo, 6 albums, 5 spectacles, des centaines de concerts et même une BD. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que je me suis trompé dans les chiffres ? Ben non, ça a l'air d'être ça. Enfin, le sixième album, il va seulement sortir, alors on attend, on attend. Mais il n'aurait jamais dû sortir, sauf qu'avec ce confinement à la con, j'avais tellement rien d'autre à foutre que j'ai fait un album. Juste pour passer le temps, ok. Ok, c'est un peu drôle, au cas où le capitalisme survivrait à cette histoire, histoire de ne pas se retrouver sur la touche. Ok, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Didier Super, c'est ça. Les vieux qui n'ont plus de poumons, à cause d'un virus à la con, j'en ai rien à foutre. Les vieilles qui dénoncent les gosses qui jouent dans la rue, comme le faisait leur mère en 42. J'en ai rien à foutre. Eh les mecs, vous m'attendez pour la belle, ok ? J'en ai pour deux minutes ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête un peu ta parano, si vraiment les gouvernements, ils étaient vraiment les larbins des multinationales. Ils ne croient pas qu'il y a bien longtemps que les multinationales domineraient toute la planète et peut-être même le monde. Et qu'elles auraient même plus besoin de s'acquitter de leurs impôts. Non mais sérieux, il faut réfléchir deux secondes. D'idée super, tu es un artiste, mais un artiste pas comme les autres, un artiste qui est resté un peu punk, qui ne veut pas être formaté, être dans une case, etc. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous vous voyez comme ça ? Ben disons que mon segment marketing, c'est de donner l'impression d'être en dehors des cases. Ouais, ouais, c'est un… Mais voilà, après, ça reste un positionnement. C'est juste un positionnement marketing, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez être, etc. C'est simplement une simple segmentation marketing. Moi, j'aurais préféré proposer quelque chose qui est ratissage, comme ça, au lieu d'avoir un hamac derrière, j'aurais une piscine et deux hamacs. Et après, le truc, c'est que pour l'instant, je n'y arrive pas encore. Mais je ne les ai pas. Tu n'avais jamais pensé à faire du Patrick Bruel, à faire quelque chose de très grand public ? Les premières chansons, j'ai cru que ça serait grand public. Et bon, a priori, ça attire que… Je ne vais même pas dire les gauchos parce que ce n'est pas vrai. Ça attire une force de la population que je n'arrive pas à définir. Est-ce que vous… Comment vous vous définissez un peu chanteur comique ? On se trouve, on se trouve, mais là, entre les deux. Ok, pardon. Comment tu te définis ? Est-ce que tu étais plutôt chanteur comique, humoriste ou un peu des deux ? Moi, à la base, je ne m'appelle pas Didier. Je suis plutôt comédien. En fait, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à cause de l'échec scolaire. Il y a beaucoup d'articles qui étaient en échec scolaire, je pense. Honnêtement, j'étais mal barré dans la vie. J'étais parti pour vraiment galérer. Et puis, à l'âge de 25 ans, on s'est mis à faire des spectacles d'acrobaties sur vélo BMX, tout en racontant des conneries aux gens, en mode art de rue, tu vois, sur les plages. On a trouvé ça assez sympathique. On a découvert que les festivals de rue, en fait, ça existait déjà, qu'on n'avait rien inventé. Et très vite, ça, c'est devenu notre boulot. On était quatre dans la compagnie. Après, comme chez les anarchistes, très vite, la compagnie s'est scindée en deux. Et puis, très vite, de deux, je suis passé à tout seul. Et j'ai commencé les deux chansons dans la pluie-personnage qui faisait déjà le con sur un vélo. Et c'était quoi la question ? Je ne sais même plus. C'est-à-dire, pour toi, est-ce que tu étais plutôt un chanteur comique ou un humoriste ? Tu fais un PD2 ? Au début de la carrière solo, c'était plutôt de la musique. Et maintenant, c'est plutôt des... Non, c'est du vélo. Après, la musique ou le vélo, ce sont des prétextes pour raconter des conneries aux gens. Quand tu es passé un peu de la musique au spectacle, un peu aux comédies musicales, etc., c'est parce que tu n'arrivais pas à vivre de la musique ? Tu as voulu faire autre chose ? Ou c'était parce que tu avais envie de changer un petit peu de style, de genre ? En fait, ça n'a jamais été de la musique. C'est vrai que c'était très drôle. Les maisons de disques, il y a une maison de disques qui m'a contacté. Et du coup, on traitait mon cas comme si j'étais chanteur. Jamais considéré comme chanteur ? C'est très dommage pour les vrais chanteurs. Et donc, mon cas a été vraiment traité comme ça. Je me suis retrouvé à faire le comédien sur des scènes de rock, ce qui fait que tu avais quand même une partie publique à qui on arrive à vendre un petit peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire les ados qui sont quand même la cible principale des maisons de disques. Parce que justement, on arrive à leur faire rester l'album, le t-shirt. À l'époque, c'était un petit peu ça, la réalité qu'on m'expliquait. Et comment te dire ? D'entrée de jeu, on était dans un malentendu. Je n'ai jamais fait de musique. D'ailleurs, ils ont dû le regretter de vous avoir signé, parce que vous vous êtes un peu une plaie. C'est-à-dire que vous avez fait plusieurs albums. Et le deuxième album, c'est le même que le premier en moins bien. Le troisième album, c'est les chansons les plus pourries. À mon avis, ils ont dû te remettre les doigts, non ? Ils ont en tout cas eu beaucoup de mal à appliquer leur savoir-faire. Ils se suivent directement d'école de commerce. C'est-à-dire de demander aux artistes de leur pondre tous les six mois, un an, douze titres au format couplet-refrin, couplet-refrin, pont-refrin-fin. Je pense qu'ils ont un petit peu galéré avec moi à ce niveau-là. J'avais quand même une liberté, c'est que j'étais déjà artiste professionnel, intermittent du spectacle en France. Je n'avais pas besoin d'eux pour vivre. Ce qui fait que, et surtout, je n'avais aucune ambition. Je n'avais vraiment pas envie de faire des concerts à l'Olympia, vraiment, qui me donnaient une liberté de ton par rapport à eux. Eux, ils avaient beau attendre des choses de moi, si ça ne colle pas avec l'envie que j'ai de créer, l'effet pervers de ça, c'est que plus ils avaient de prises sur moi et plus ils avaient envie de me choper et plus ils m'aimaient. C'est un peu comme en amour, tu as un peu « Fuis-moi, je te suis ». Est-ce que tu penses que les chanteurs sont un peu des esclaves ? C'est-à-dire, ils font ce que les maisons de disques leur demandent, très formatés, très cadrés, 15 morceaux par album, 3 minutes environ, coupler et refrain, dire ce qui doit être dit et ne pas sortir du cadre, etc. Est-ce que tu penses que les chanteurs sont un peu des esclaves ? En tout cas, les chanteurs, c'est compliqué parce qu'il y a aussi tous les chanteurs qu'on ne voit pas, mais que des chanteurs se comportent de manière très conforme, ça me semble assez évident. Il y a le troisième album qu'on a fait, c'est en 2008, on a passé un mois dans le studio chez un copain, en plus, ma boîte venait de se faire racheter par Universal, du coup, on les a allumés, le disque, il est à côté de la peau du cul, on a fait jouer plein de gens, genre le voisin de mon studio, c'était un gars qui faisait des prises de sacs pour Supertremp, et je ne sais pas qui, il est venu faire une prise de sacs, on n'en avait rien à foutre, mais on les a allumés, et on avait régulièrement le directeur artistique et le directeur de la boutique qui venait voir un peu l'évolution de l'album, donc il venait, la fine équipe, et cette année-là, en janvier 2008, on a appris le décès d'Henri Salvador, qui était dans la même boutique, donc il y avait affaire au même doublon qu'on perd, et autant, quand il venait écouter notre maquette, il avait des retours, genre, tiens, le deuxième refrain, il écoute un peu plus mou que le premier, à ce moment-là, on leur répondait, tu vois, le deuxième refrain, on va le ramollir encore plus pour ton Tectator, ce qui n'était pas vrai, et quand Henri Salvador est mort, il y a eu un reportage sur lui, fin janvier, où il y avait du coup cette même fine équipe venant observer Henri Salvador en studio, et pourtant, il est gentil, Henri Salvador, mais tu avais les deux qui lui disaient, ouais, là, il faudrait que tu refasses, parce qu'à un moment, tu n'étais pas là, et Henri Salvador, à chaque fois, il me renvoyait au micro, et lui, il retournait hyper sagement, et moi, je revoyais exactement la même scène, avec les mêmes personnes, trois semaines avant, où on les envoyait, et puis bon, ça n'a pas fait un disque meilleur, moins bon. Ils ont dû perdre des cheveux avec vous, avec votre équipe, ils ont dû devenir faux, non ? Beaucoup de rire jaune. Et les médias, c'est aussi un peu pareil, les médias que les maisons de disques, c'est aussi très cadré, quand on est chanteur, il faut dire des choses, on est pour la paix, contre la guerre, les petits-enfants, je ne sais pas quoi, et toi, tu viens, tu bouscules un peu tout ça. J'ai souvent entendu cette idée, on m'a souvent dit, mais Didier, tu vois là, ça, c'est le cadre, tu vois, le cadre. Dans le cadre, vraiment, tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne dépasses pas. Sauf que forcément, tu es artiste, et tu as envie de faire le con avec le cadre lui-même, c'est normal, c'est comme les gosses. Qu'est-ce que je pense du show business ? C'est toute la différence entre l'artiste et la vedette. L'artiste, son inspiration vient du cosmos. J'ai un copain qui est persuadé que ça vient des extraterrestres, mais je le trouve prévencieux. Je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Et la vedette, son inspiration vient directement de l'industrie, des commandes de l'industrie. Forcément, au final, on n'a pas le même produit, même si quantitativement, la vedette est beaucoup plus productive. Le show business existe, on est nombreux à penser et c'est que c'est dommage qu'on nous compare à ces gens-là du show business. On n'a rien à voir avec ça. Tu ne veux pas être amalgamé au show business à Paris, etc. C'est ça, même s'il y a quand même une schizophrénie, puisque quand même, si j'existe, ce n'est pas non plus grâce au théâtre public et aux subventions du ministère de la Culture, c'est parce qu'il y a quand même une billetterie qui est souvent bénéficiaire. On est dans une économie raisonnée, pas dans du showbiz. Moi, le morceau préféré, je ne sais pas, c'est un morceau, il n'a pas de titre, qui est sur ta chaîne YouTube. Je crois que c'est une excellente chanson de Didier Super, où tu parles de tout, des Illuminati, etc. J'étais vraiment mort de rire. Mais j'ai aussi été très choqué. Est-ce que tu n'as jamais eu de procès pour tes chansons ? Tu n'as jamais eu de problème ? Alors, c'est ça l'avantage d'être dans un succès, mais un succès relatif. C'est que je ne suis pas la personne à qui on va tenter d'aller tenter un procès histoire de gratter un peu de thunes, parce que finalement, l'objectif, c'est souvent ça, un procès est rarement idéologique. Et moi, je suis trop pauvre pour qu'on cherche à me gratter du fric. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je fais tout pour. Je fais tout pour, mais pour l'instant, ça va. J'essaie de mettre le mot juif à une chanson sur deux, une chanson sur trois. Ça passe. Aussi, tu fais passer des messages par une critique extrême ou alors par des raisonnements par l'absurde. Par exemple, tu dis qu'ils veulent faire de l'Europe un seul pays de chômeurs ou alors que les multinationales ne contrôlent pas le monde parce que si elles le contrôlaient, elles ne paieraient pas d'impôts. Et donc, voilà, on sent quand même, c'est ton style, quoi. C'est un raisonnement par l'absurde, critique extrême. C'est comme ça que tu fais passer tes messages, ce que tu penses. Ouais, après, de considérer que j'ai un message à faire passer, ça voudrait dire que je serais détenteur d'une vérité que les autres n'ont pas. Je pense que... C'est la vérité, quoi. Ce que tu penses, toi, tu essaies de la transmettre dans tes chansons, non ? De manière totalement... Oui, c'est plus simple que ça. J'ai une envie et tant que j'ai envie, c'est comme j'ai envie de faire caca, quoi. Si je n'ai pas couché ça quelque part, je ne suis pas bien. Donc, des fois, ça peut générer des vidéos, des boot sketches qui ne mettent pas forcément tout le monde d'accord loin de là. Mais comme là, récemment, j'ai voulu raconter la situation du confinement aux enfants en laissant une part un petit peu belle au professeur Raoult et à son traitement de la chloroquine. Et bon, il y a eu pas mal de bien-pensants parisiens qui m'ont traité de conspirationnistes, véhiculants de la désinformation. Après, ce truc-là, j'ai eu envie de le faire comme ça. Donc, ils allaient se faire foutre. Et j'ai l'impression qu'en plus, l'histoire est en train quand même de donner raison à ce qui se passe à Marseille. Justement, j'allais te poser la question sur le complotisme, ce que t'en pensais, etc. Est-ce que toi-même, tu définis comme complotiste ou pas du tout ? C'est compliqué. Alors, c'est devenu un mot très compliqué parce qu'en général, quand on est considéré comme complotiste, on met un terme à sa carrière puisqu'on est antisémite. Souvent, le pont est très, très court. Très, très court. Mais attention à ce que tu dis, alors. Non, mais je vais te cramer avec moi. Je n'en ai rien à foutre. Non, mais souvent, par exemple, sur la situation actuelle, la crise du coronavirus, si tu abordes la chose d'un point de vue scientifique et simplement scientifique, tu n'as aucun mal à analyser la crise. Il n'y a pas de souci. La pollution fait que les animaux ont moins de mal à nous transmettre des saloperies et le monde est envahi d'une saloperie. Il n'y a aucun souci. Après, si tu as eu le malheur dans ta vie de t'intéresser, par exemple, à ce qu'a fait Edouard Snowdon, c'est-à-dire qu'il a grillé sa vie pour nous créer une information, ça aura, à un moment donné, un beau film. Si tu t'intéresses un petit peu aux travaux du couple Pinson-Charlot, par exemple, mais juste ceux-là qui sont des chercheurs au CNRS, sociologues, leur objet de recherche, c'est ce qu'on appelle les dominants. Si, pas de bol, en plus, tu t'as tapé d'autres reportages simplement signés Arte sur ce qu'on appelle le contrôle des populations, c'est compliqué d'aborder la crise actuelle avec une sérénité totale. Ce n'est pas pour ça que j'ai une certitude. Je trouve qu'aujourd'hui, les vrais cons sont ceux qui ont des certitudes quant à l'analyse de ce qui nous arrive. Ça, c'est ma certitude parce que je suis aussi un peu con. Est-ce que tu ne penses pas que le coronavirus, c'est un complot chinois pour dominer le monde ? Je n'en ai rien à foutre. Au final, on a tous grandi dans la certitude qu'on allait se la manger tôt ou tard et on se la mange. Que ce soit des Américains, des Chinois ou de pas de bol, honnêtement, ça me fait une belle jambe. Il y a juste un truc, c'est que les gens qui ont l'expression sale complotiste un petit peu facile, je m'aperçois quand même que ce sont des gens qui font preuve souvent de fainéantise intellectuelle et qui ne prennent pas la peine d'aller regarder chez certains journalistes tout à fait sérieux et crédibles et qui ont quand même des choses à dire qui ne sont pas tristes. Je disais qu'il y avait des complots dans le coin. Il y avait eu des complots, par exemple, on a tenté d'assigner plein d'assaut Fidel Castro. Je pense qu'il avait des raisons d'être complotiste, Fidel Castro. Mais après, il y a une vision complotiste des choses, de croire que tout est complot. Par exemple, j'ai raté le train, c'est un complot de la SNCF par exemple ou des choses comme ça. Donc, il y a une vision complotiste du monde. Après, il y a des complots, oui, il y en a eu à l'époque romaine, il y en a peut-être aujourd'hui aussi. Mais après, c'est une vision du monde qui est parfois biaisée. On croit que tout est complot. Mais même les médias dominants sont complotistes puisqu'ils passent leur temps à dire que la Russie complote contre l'Occident, que Poutine est derrière la victoire de Trump, sans preuve, etc. C'est des communistes, c'est normal qu'ils complotent. Voilà, comme si la Russie d'aujourd'hui était toujours l'Union soviétique d'hier. Donc, voilà, il y a le bon complotisme des médias dominants et puis, je pense qu'il y a aussi le complotisme d'Internet. Voilà, il y a complotisme contre complotisme et il y a le bon et le mauvais complotisme. Selon… C'est ça, moi je m'arrête au complotiste qui fait l'amalgame entre le peuple juif, la politique israélienne qui est quand même assez merdique et les banquiers. Et voilà, bon, dès qu'on met les pieds là-dedans, je m'en vais faire un foot. On sent aussi dans tes chansons, etc., que tu es plutôt d'extrême gauche. Est-ce que tu affirmes cela ? Est-ce que tu votes Mélenchon par exemple ? Ou est-ce que tu ne veux pas le dire ? Est-ce que je suis d'extrême gauche ? Ben non, parce que je suis capable d'être un d'enculé. Par exemple, en tant que patron, il y a quelques années, on tournait un spectacle où vraiment on était nombreux, donc on ne pouvait pas le vendre cher et je ne pouvais pas payer très très cher mes comédiens. Et surtout, on avait du mal qu'on était nombreux à mettre dans la compta des tournées le petit sandwich sur l'autoroute. Donc, moi, en tant que patron, je disais aux gens, là, on joue pour votre cachet et le transport. Au-delà, c'est moi qui paye. Donc, quand on me disait, ouais, mais quand même, le sandwich sur l'autoroute est une convention collective et tout, je disais, si tu veux, je te baisse ton cachet à la hauteur du sandwich et comme ça, je te paye ton sandwich. et puis voilà, je suis quand même un peu de droite. Tu es un libéral, quoi. Ah, ben, quand même. Et voilà, je pense que en tant qu'intermittent, je suis chômeur, je pense qu'un chômeur est de gauche, un intermittent, chef de compagnie, tu vois, je suis un petit peu de droite. Je pense que le jour où je gagne en auto, bon, ben, j'arrête le spectacle, là, je deviens carrément de droite et le jour où je me fais cambrioler une deuxième fois, je deviens extrême droite. Voilà. Ça ne fait pas de tes intérêts, quoi. Si tu as beaucoup d'argent, tu es de droite. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es de gauche. Mais je pense que les opinions, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, on se diabolise les lecteurs du Front National. C'est vrai que chez vous, je ne suis pas triste quand même avec les flammes de Belang. Mais j'ai dans mon entourage des gens un peu d'extrême droite et alors le pédigré, le pédigré chasseur, militaire, machin, et tout et tout. Ça ne nous empêche pas de voir des conversations calmes, pas des accords total sur certains thèmes, mais des discussions calmes et des points de vue qui avancent aussi. Être Front National, ce n'est pas un État définitif. C'est avec quelques câlins, quelques bisous, honnêtement, un peu vite. Luke Skywalker, il a réussi à faire revenir son père du bon côté. Juste à temps. Et avec un État de l'EFL, je suis persuadé que c'est possible aussi. Oui, c'est-à-dire, ils peuvent évoluer, ils peuvent changer d'avis. C'est comme un gamin qui n'a pas encore son bac, ce n'est pas pour ça qu'il ne l'aurait jamais. Tout à fait. Je vais te faire un petit jeu. Je vais te citer quelques artistes et tu me dis si tu aimerais faire un duo avec, si tu veux faire une collaboration. Par exemple, je te cite Booba, le rappeur. Est-ce que tu aimerais faire un featuring avec Booba ? Ça dépend, il a de la thune. Oui, je pense qu'il vit à Miami et tout. Il montre chaque fois des grosses montres, des grosses chaînes et tout. Mais à Miami, il y a le confinement aussi en ce moment, non ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Il faudrait vérifier. S'il n'y a pas le confinement et qu'il y a de la thune, j'y vais. Après, je ne connais pas du tout. Featuring, Didier Super, Booba, c'est possible alors ? Franchement, s'il n'y a moyen que je le barre de chez moi parce que je pense vraiment me faire un peu chier, je suis prêt à faire ce que tu veux. Et sinon, tu penses quoi du rap alors ? Est-ce que tu penses que ce sont des rebelles, etc., des vrais rebelles ou c'est des conformistes qui jouent les rebelles ? Un petit peu comme les punks, la conformité, l'anticonformiste. Je ne connais pas bien le rap mais j'ai l'impression que c'est comme dans tout. Tu as des gens qui ont des choses à dire et tu as l'impression que plus d'autres choses à dire moins ils auront une grosse auditoire et qu'après, comme chez les punks, tu as des gens qui sont pleins de revendications et puis une fois qu'ils accèdent aux plus hautes marches, ils vont faire du cinéma comme tout le monde. Ça me semble nouveau. Par exemple, Lara Fabian, est-ce que tu dois faire un duo avec Lara Fabian, chanter « Je t'aime » en concert à l'Olympia ? Est-ce que ça te dirait ? Je pense que ça pourrait avoir pour effet de lui rirouiller sa carrière et ça pourrait me faire plaisir. Pourquoi ? Tu n'aimes pas ? Tu n'aimes pas du tout ? C'est-à-dire, quand elle nous dit une fois dans le refrain, ça va, mais après, le monde est trop long. OK. Et un autre, Michel, l'ingénieur informaticien, est-ce que tu aimes bien ? Est-ce que vous êtes un peu dans le même genre, non ? Est-ce que vous êtes déjà contacté ? Non, pas lui. Lui, je ne crois pas. J'ai eu une fois le mec qui a fait la 4L à Jackie et Vérédicain. Il m'a envoyé un mail il y a une dizaine d'années pour s'excuser en me disant « Ouais, je sais qu'il y a plein de gens dans les concerts qui te demandent la 4L à Jackie et je suis désolé d'avoir fait ça et je suis encore plus désolé et encore plus ponte quand t'attribues ce titre. Voilà, bonne suite. Je vais faire une petite question star. Pour savoir si tu es une star ou pas, est-ce que tu prends parfois des substances illicites comme les grosses stars ? De la coque ? Non, j'en ai déjà demandé, ils n'ont jamais voulu m'en donner. De la coque ? Non, jamais, jamais. On me regarde et qu'est-ce que tu veux ? Tu veux de la coque ? Tu vas t'en acheter ? Tu te prends pour qui ? Voilà, c'est tout. Donc voilà. Non, artiste, simple artiste, intermittent, chômeur. Normal. Et ça n'a pas non plus aidé avec les femmes de passer à la télé, etc. Tu n'en as jamais profité ? Honnêtement, j'ai un technicien son qui se tape. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. mais en tout cas, il a beaucoup plus de succès que moi en tournée, alors que c'est juste un technicien. c'est juste, le seul avantage que j'en retire, c'est d'échapper à l'usine. C'est tout. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, c'est vrai, c'est pas mal. Je suis parti pour avoir une vie de merde, ça va, je suis chômeur, en en suitant encore moins qu'un chômeur, franchement, je suis content. Ça va, tu t'en es plutôt bien sorti. Et aussi, en tant qu'artiste, c'est un peu compliqué puisque ta tournée, j'imagine, est annulée, tu es bloqué chez toi. Est-ce que c'est difficile pour les artistes ? Oui, oui, ça va, ça va, oui, bien sûr. Comment te dire ? Oui, déjà, on sent qu'on n'a jamais été forcément une priorité. Les petits artistes n'ont jamais été forcément une priorité à défendre, quand tu vois la répartition, chez vous, ça doit être pareil. Au niveau des budgets à la culture, on n'a même pas les miettes, on a les restes des miettes. Donc, tout ce qui dépend de l'argent public, des miettes de l'argent public, oui, ça va ramasser ses verres. Et, oui, j'avais un mois de mars archi, plein de dates, plein de dates complètes, genre, vraiment, le chemin vers les étoiles. Et, oui, non, non, là, c'est un petit peu compliqué. Bon, après, c'est l'occasion, c'est une occasion de plus de ne rien foutre sans se sentir coupable. Est-ce que tu peux parler de ton actualité, de ton dernier spectacle, de l'album qui va sortir, etc.? Le dernier spectacle, tu as dit qu'il voulait se mettre à faire du stand-up. Je pense qu'avant de remonter sur scène, c'est bien que ça ne se fasse pas tout de suite, parce qu'il va falloir réécrire, réadapter un peu le spectacle à ce que sera devant le monde. Je pense que tu ne pourras pas remonter sur scène avec des spectacles du monde d'avant. je pense qu'il va vraiment falloir... C'est un monde après le coronavirus ? Ou un monde malgré le coronavirus, parce qu'ils n'ont pas prévu de nous l'enlever tout de suite. Ils ont prévu de nous laisser aller jouer au foot sur la plage, mais avec le coronavirus, donc on ne sait pas trop. Là, je suis très, très, très curieux de voir un petit peu la gueule qu'aura notre vie quand on aura le droit de sortir. Oui, j'imagine. Est-ce que tu peux parler de ce que tu sais déjà de quoi ça va parler, comment ça sera, ce que tu écris en ce moment ? Est-ce que... franchement, non, je suis observation totale de ce qu'on peut anticiper du monde d'après. Ce qu'on peut en retirer, mine de rien, et ça me fait beaucoup rire, c'est que entre les histoires de drones, d'applications, de traçages, et c'est ce qui s'ensuit. L'histoire, elle est en train de donner raison à toutes les théories, les complotistes les plus branquignoles, et ça me fait beaucoup rire. C'est... J'adore. Mais, ouais, voilà, le fait qu'on arrive à avoir des drones et des bombes de désencerclement beaucoup plus facilement que des masques, c'est... que des masques et des tests de dépistage et de la simple chloroquine, nivacine, je ne sais pas quoi. Je trouve ça assez fou. C'est un narratif du fait d'oser présenter ça comme normal. C'est-à-dire, la France, par exemple, fabrique des TGV, des centrales nucléaires, etc. Et vous n'êtes pas capable d'avoir de simples masques que même d'autres pays beaucoup plus pauvres ont. quoi. C'est ça. Et voilà, avec une porte-parole du gouvernement et je suis convaincu que le Français moyen est trop con pour s'enfiler un masque à lui-même tout seul, sans formation. Ouais, mais franchement, il faut... Je suis quelqu'un de spectacle, le spectacle auquel j'assiste, avec cette volonté de premier degré, de vraiment tout rendu double, tout en voyant certaines failles dans la mise en scène, tu te dis, ben non, ça marche. Franchement, c'est beau, c'est bien fait. C'est bien fait. Tu crois que la politique, le gouvernement, c'est un peu des humoristes, c'est un spectacle. Tu te rends compte qu'on donne des masques de plongée de décathlon aux hôpitaux. L'info, elle date du 30 ou 31 mars, il me semble. j'ai cherché le poisson d'avril ou le Gorafi ou le nord-est.be et on leur donne des masques de plongée. La réalité dépasse la fiction. Le mois d'avant, je suis allé jouer en Polynésie, j'avais le même masque qu'un chirurgien, non, ils sont déconnés. Mais ouais, ils sont forts, ils sont très, très forts. Ça passe. C'est vrai, c'est vrai. Tu penses quand un petit peu de la politique de Macron, etc., la situation mondiale, Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que pour toi, c'est un sujet de spectacle quand tu vois par exemple Donald Trump, tu regardes ça en tant que professionnel ou comment tu vois les choses ? Déjà, par rapport à la politique française, Macron nous avait prévenu, il disait je ne suis ni de droite ni de gauche. les gens ont compris qu'il était les deux. Mais en fait, non, non, il n'est ni de droite ni de gauche. Ça veut dire qu'il encule les deux. Ça veut dire qu'évidemment, le chômeur va se faire foutre, mais le petit patron de PME, il va aller se faire enculer aussi. Et là-dessus, il y a un amalgame malheureux qui a peut-être contribué à son succès. ensuite, le monde en général, c'est toujours pareil. Quand tu te renseignes un petit peu tout en restant dans les clous de la bienséance médiatique, tu peux quand même analyser le monde avec une équation pas simple de la surpopulation entraîne la surconsommation qui entraîne du CO2. On sait qu'au-delà des deux degrés, la vie sur Terre, elle va être vraiment très très compliquée. Donc, il y a des COP 21, 22 qui se battent pour essayer de rester en dessous des deux degrés si possible, le plus près possible d'un degré et demi. Sachant que là, les mesures qui sont prises, les promesses qui sont faites par les États vont mener quand même vers une trajectoire de trois degrés et demi si elle les respecte, ce qui est complètement loin d'être le cas. Donc déjà, à ce niveau-là, on est barré. D'un autre côté, de l'autre côté de l'équation, la raréfaction des ressources naturelles des terres rares, du pétrole et une bonne partie de la population qui, de par la robotisation et l'intelligence artificielle, est devenue tout simplement inutile. bon, voilà. Cette situation, elle est exposée par de plus en plus de gens. Je ne la trouve pas inintéressante. Non, tu t'intéresses un peu à la politique, à beaucoup de choses. Tu es impliqué. La politique politicienne, le dernier absus de Blanquer ou de tel ministre, je m'en fous, mais il y a quand même une certaine situation mondiale qui ne laisse pas présager une vie de rêve pour tout de suite. Jacques Attali l'a dit dans un de ses bouquins « Vivement après demain ». Jacques Attali qui est quand même dans ce bouquin que je me suis fait chier à lire un hiver où j'étais un peu trop joyeux, du coup, j'avais besoin de déprimer un peu. À chaque page, le gars te parle de gouvernement planétaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit uniquement sur complot.juif.martien.org. C'est des choses qui ont l'air quand même d'être très concrètes et que les gens qui sont trop flémards pour aller se renseigner regardent de haut. Par exemple, que penserais-tu d'un gouvernement mondial ? Par exemple, l'humanité formerait un seul pays. Est-ce que ce n'est pas un peu beau ? Comme ça, on sera tous unis. On verra tous ensemble. C'est un peu comme l'Europe. À la base, c'est beau. Tu vois, quand on va en Belgique, on n'a plus besoin d'échanger nos francs contre vos francs à la con qui ne valent rien. Non, c'est bien. Mais après, il y a quand même l'Union européenne et tout ce qui va avec comme l'eau de déception. Évidemment, on a le droit de se demander si la même chose décline à l'échelle du monde. Ce n'est pas un petit peu décevante aussi. Après, moi, quand on passe près d'un aéroport et qu'on voit voler des avions, on fait, regarde, il y a un avion. Moi, vivre dans un monde où il y a des drones qui nous surveillent partout, ça peut être peut-être aussi ludique. que penses-tu de la Belgique ? Tu es du Nord, est-ce que tu viens souvent de Belgique ? Que penses-tu ? Est-ce que tu penses que la Belgique est mieux ou pire que la France ? Quel est ton avis ? Qu'est-ce qu'on pense de la Belgique ? Qu'est-ce que je peux sincèrement dire à un Belge de ce qu'il pense de son pays ? Déjà, votre pays n'en est pas un puisque vous êtes deux populations qu'on a scotché ensemble pour faire un tampon contre je ne sais pas quoi. Et puis voilà, les flémards d'agriculteurs de flamands, ils vous ont bien niqué et vous avez été des bâtards avec eux pour le 20e siècle. Là, ils vous le font payer, c'est bien fait pour votre gueule. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes un tout petit pays avec un accent rigolo. Du coup, ça vous rend humble. Tu connais bien la Belgique, on dirait. Tu connais un petit peu l'histoire de la Belgique. Tu connais bien. La plupart des Français ne connaissent rien de la Belgique. Ce que je trouve, ce que j'ai jamais compris, c'est à Bruxelles, pourquoi mettre une ville française en territoire flamand ? Je n'ai jamais compris. C'est l'histoire qui a mené à ça avec la migration de travailleurs, d'ouvriers du Sud et puis voilà, c'est devenu comme ça et voilà, on ne sait pas. Ah ok, super alors. Je te remercie en tout cas de nous avoir accordé du temps. On a fait 45 minutes, je crois, on a réussi. On a réinitié notre pari. Exactement, un peu moins de 40 minutes d'enregistrement, donc c'est parfait. Je te remercie. Je remercie à tous ceux, pardon, je remercie tous ceux qui nous écoutent. bonne chance, bonne chance, bon confinement. Je voulais ajouter un truc quand même, c'est que dans, et je vais le faire savoir bientôt publiquement, c'est que dans mon village, je suis en train de créer une liste sur laquelle je note le nom de tous ceux qui appellent les flics pour balancer les gens qui sortent. Voilà, je veux qu'ils sachent que je suis en train de noter leur nom. Hashtag, on en parle à la sortie et j'invite tout le monde à faire pareil dans vos bleds. Voilà. Tu balances ce qui balance. Tu balances ce qui balance. Tu balances ce qui balance. Exactement, voilà. Donc, attention, les gens qui sont habitués, vous risquez de vous faire tabasser à la sortie du confinement. Attention, il ne faut pas... On va discuter. Je pense qu'il va y avoir des crânes à raser. Voilà, je n'en dis pas plus. Ok, merci beaucoup en tout cas. D'idée super. Salut Béj, à bientôt. Au revoir.